nous avons vu que pour t égale à tm égale à 1 sur lambda 1, lambda 2, logalique de lambda 1 sur lambda 2 pour t égale à tm, a2 est maximal alors pour calculer a2 maximal, on va faire écrire a2max il y a la a2 de tm et vous remplacez t par tm dans l'expression de a2 c'est-à-dire égale à lambda 2 sur lambda 2, lambda 1, a1, 0 fois exponentiellement lambda 1 et vous remplacez t par tm c'est-à-dire 1 sur lambda 1, lambda 2, logarithme de lambda 1 sur lambda 2 moins exponentiellement lambda 2 t donc remplacé t par tm, ce sera 1 sur lambda 1, lambda 2, logarithme de lambda 1 sur lambda 2 c'est ça l'expression de a2 maximale on peut la calculer autrement d'une manière relativement plus facile alors cherchons la relation donc a2 et a1 pour t égale à tmax t égale à tm donc a2max égale à lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1, a1, 0 alors je mets exponentiellement lambda 1 tm en facteur, c'est lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1, a1, 0 donc ceci est lambda 1, c'est lambda 2, a2, tm, 0 donc ceci est égal à lambda 2, c'est a2 max, a2 tm, 0 qui est égal à lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1, a1, 0 exponentiellement lambda 1 tm, c'est a1 de tm donc ça c'est a1 de tm et ceci c'est 1 moins exponentiellement plus lambda 1 moins lambda 2 tm c'est 1 sur lambda 1 moins lambda 2 logarithme de lambda 1 sur lambda 2 donc vous avez ici lambda 1 moins lambda 2 vous avez exponentiellement de logarithme de lambda 1 sur lambda 2 qui est égal à lambda 1 sur lambda 2 donc tout ceci c'est 1 moins tout ceci c'est 1 moins exponentiellement de logarithme de lambda 1 sur lambda 2 c'est 1 moins lambda 1 sur lambda 2 qui est égal à lambda 2 moins lambda 1 sur lambda 2 finalement a2 max égal à a2 de tm égal à lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1 donc pour t égal à tm donc pour t égal à tm, les activités 1 et 2 sont égales donc il suffit de calculer, pour calculer a2 max, il suffit de calculer a1 de tm le premier cas c'est lorsque t1 est très très supérieur à t2 lorsque t1 est très très supérieur à t2 dans ce cas alors dans ce cas dans ce cas, pardon, lambda 2 est très très supérieur à lambda 1 puisque lambda 1 et t sont inversement proportionnel donc a2 de t je dois simplifier l'expression de a2 de t mais avant de la simplifier, je dois souligner une chose si t1 est très supérieur à t2 lambda 2, il est très supérieur à lambda 1 et l'expression de a2 de t c'est lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1 a1 0 exponentiellement lambda 1 t moins exponentiellement lambda 2 t alors lambda 2 moins lambda 1 c'est presque égal à lambda 2 cela signifie que a2 de t égale au prix à a0 a1 0 exponentiellement lambda 1 t moins exponentiellement lambda 2 t quel que soit t ceci est dans la compte lorsque t1 est largement supérieur à t2 alors pour t égale à t t égale à 0 exponentiellement lambda 1 t égale à exponentiellement lambda 2 t égale à 1 tous les deux égales à 1 mais avec le temps ils se séparent avec le temps ils commencent tous tous les deux par l'expression par la valeur 1 c'est à dire exponentiellement lambda 1 t égale à 1 exponentiellement lambda 2 t égale à 1 lorsque t égale à 0 mais avec le temps celui-là disparaît plus rapidement que celui-là parce que au bout de 10 t égale à 1 exponentiellement lambda 2 t égale à 1 ici nous avons lambda 2 correspond à la période la plus faible donc au bout de 10 t2 cette valeur tombe vers 0 alors que celle-ci reste presque inchangée regardez cet exemple le radon de 126 pardon le radium de 126 qui se transforme en radon de 122 par émission alpha celui-là se transforme en polonium de 118 celui-là a une période de 1600 années ça c'était 1 et t2 c'est 3,82 jours donc vous remarquez ici que t2 il est très inférieur et lambda 2 il est très supérieur à lambda pour t supérieur à 10 t2 qui est égal à 38 jours exponentielle moins lambda 2 t devient inférieur à 5 10 moins 11 voilà t égale à 38 jours exponentiellement lambda t2 je remplace lambda 2 par son expression et t par 38 jours et ça donne quelque chose de 5 10 moins 11 alors que exponentiellement lambda 1 t pour t égale à 38 jours reste presque égal à 1 alors que exponentiellement lambda 1 t pour t égale à 38 jours exponentiellement lambda 1 t reste presque égal à 1 donc au-delà de 10 t2 c'est-à-dire pour t supérieur à 10 t2 exponentiellement lambda 2 t tend vers 0 et exponentiellement lambda 1 t reste un changé reste presque un changé donc dans l'expression de a2 a2 de t égale à 1 alors égale à 1 facteur de l'exponentiellement lambda 1 t moins exponentiellement lambda 2 t ça c'est l'expression générale pour t supérieur à 15 très supérieur à t2 qui tend lorsque t le temps t le temps t très supérieur non c'est pas très supérieur lorsque le temps t est supérieur à 10 t2 vers 1 1 0 exponentiellement lambda 1 t et ça s'attend vers 0 qui est égal à 1 2 t donc si je récapitule si t 1 est très supérieur t2 au-delà de 10 t2 au-delà de t égale 10 t2 a2 de t devient égale à 1 de t donc a2 de t devient égale à 1 de t l'activité de 2 égale à l'activité de 1 et tout se passe comme c'est 1 il donne directement 3 parce que le nombre de noyaux 2 formés par seconde égale au nombre de noyaux 2 qui se désintègrent par seconde tout se passe comme 1 donne directement à 3 voilà donc ça c'est a1 de t et ça c'est a2 de t après 10 t2 les activités deviennent égales on appelle ça équilibre adirectif c'est à dire pardon a2 égale à 1 donc l'activité a doublé au début on avait à 1 et après 10 t2 nous avons a2 égale à 1 c'est à dire deux fois l'activité ça c'est a1 de t bleu ça c'est a2 de t qui devient égale à 1 donc l'activité totale c'est la somme qui a doublé alors au-delà de 10 t2 a2 devient égale à 1 et ça reste comme ça jusqu'à l'utilisement de l'élément 1 c'est à dire il faut ici attendre 1600 années x 10 c'est à dire 16000 ans pour que cet équilibre se termine on appelle ceci cet équilibre permanent entre 1 et 2 est appelé équilibre circulaire c'est à dire équilibre à très long terme circulaire ça veut dire à travers des siècles circulaire siècle c'est un équilibre qui va durer très longtemps jusqu'à le plus long de la vie maintenant on va voir le second cas alors le premier cas c'est le plus intéressant aussi bien en médecine qu'en géologie on va voir maintenant le second cas lorsque T1 est très inférieur à T2 dans le deuxième cas T1 très inférieur T2 c'est à dire lambda 1 très inférieur à lambda 2 donc A2 de T égale lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1 a1 0 exponentiellement lambda 1 T moins exponentiellement lambda 2 T lambda 2 moins lambda 1 puisque lambda 1 puisque lambda 1 est très supérieur à lambda 2 c'est environ moins lambda 1 et au-delà de 10 T1 maintenant c'est 1 qui est T1 qui est la plus faible au-delà de 10 T1 exponentiellement lambda 1 T tend vers 0 exponentiellement lambda 2 T qui reste presque inchangé qui reste presque inchangé ce qui implique que A2 de T c'est lambda 2 sur lambda 1 A1 0 ça c'est ça tend vers 0 au-delà de 10 T1 exponentiellement lambda 1 T tend vers 0 fois moins exponentiellement lambda 2 T qui est égale lambda 2 sur lambda 1 A1 0 exponentiellement lambda 2 T Demain si vous voulez calculer N2 de T N2 de T c'est A2 sur lambda 2 donc c'est A1 sur lambda A1 0 sur lambda 1 exponentiellement lambda 2 T et A1 0 sur lambda 1 c'est N1 0 donc tout se passe comme si la totalité de 1 a été transformée en 2 qui va continuer à se désintégrer suivant sa propre constante de désintégration radioactive lambda 2 voilà donc 1 a été désintégré rapidement en 2 puis 2 il va continuer à se désintégrer lentement suivant la constante de désintégration radioactive lambda 2 alors le troisième cas intermédiaire intéressant aussi c'est le cas au T1 est juste supérieur à T2 c'est pas très très supérieur mais supérieur alors le troisième cas T1 supérieur à T2 par exemple T1 égale à on va voir un cas de 66 heures et T2 6 heures donc il est supérieur mais il n'est pas négligeable devant T alors dans ce cas dans ce cas au bout d'un temps environ supérieur à 10 T2 puisque T2 c'est la plus petite au bout de 10 T2 exponentiellement lambda de T tend vers 0 alors que exponentiellement lambda 1 T reste différent de Z je ne dis pas reste inchangé mais il reste différent de Z donc nous avons l'expression de A2 de T c'est lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1 A1 0 exponentiellement lambda 1 T non exponentiellement lambda 2 T alors exponentiellement lambda 1 exponentiellement lambda 2 alors T2 est la plus petite donc exponentiellement lambda 2 T il va tendre rapidement vers 0 alors que exponentiellement lambda 1 T il a une période supérieure donc il va rester et il va varier comme ça donc au bout d'un temps ça c'est 10 T2 au bout d'un temps T inférieur à 10 T2 nous avons exponentiellement ça c'est exponentiellement lambda 1 T et ça c'est exponentiellement lambda 2 T si T inférieur à 10 T2 nous avons à la fois si T est ici par exemple nous avons exponentiellement lambda 2 T qui est différent de 0 et nous avons exponentiellement lambda 1 T qui est différent de 0 mais au-delà de 10 T2 dans tout cet intervalle là nous n'avons plus exponentiellement lambda 2 T mais nous avons tout simplement exponentiellement moins lambda 1 T et l'expression de A2 devient A2 de 10 T pour T supérieur à 10 T2 devient très égale à lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1 à 1 0 exponentiellement lambda 1 T qui est égal à lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1 à 1 de T lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1 à 1 de T voilà vous voyez ici expanse à A1 de T en bleu et en rouge c'est A2 de T ils se rencontrent pour T vers la Tm c'est là Tm qu'on a vu tout à l'heure avant mais après ils disparaissent tous les deux parce que T1 n'est pas n'est pas infini n'est pas très très grand mais il est justement juste supérieur à T voilà donc ils s'épuisent avec le temps lorsque 1 sera épuisé ici vous voyez la courbe rouge supérieure les valeurs de A2 sont supérieures à légèrement supérieures à ceux de A1 c'est normal parce que nous avons ici lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1 lambda 2 moins lambda 1 est inférieure à lambda 2 donc cette expression est supérieure à 1 1 2 1 2 3 2 3 7